– Bonjour Jean-Christophe Lagarde, vous êtes le patron de l'UDI, vous êtes député de Seine-Saint-Denis et vous allez voir Edouard Philippe ce soir, Edouard Philippe le Premier ministre qui a commencé à recevoir les parlementaires pour parler de la révision de la Constitution. Beaucoup de sujets, dont trois qui émergent sur cette révision, la baisse du nombre des parlementaires, la limitation du nombre de mandats dans le temps et l'introduction d'une dose de proportionnelle. Qu'est-ce que vous allez dire au Premier ministre ? – D'abord que nous, nous sommes ouverts à une révision parce qu'il faut moderniser nos institutions. Les moderniser, ça veut dire mieux faire la loi, plus vite, plus efficacement, sans réduire pour autant la place des parlementaires, parce que sinon il n'y a plus besoin de parlement. Réduire le nombre de parlementaires, je trouve ça assez regrettable, en tout cas attention… – Regrettable ? – Oui, parce que ça ne fait qu'éloigner le citoyen du parlementaire. C'est très populaire, on se paye des parlementaires qui naturellement sont des chants, des cancres là, des gens parfaitement inutiles, comme le dit l'invendicte populaire depuis le général de Gaulle. N'empêche que ce n'est pas le Président de la République que vous pouvez aller voir quand vous avez un problème, c'est un parlementaire. Et moins il y en a, moins vous pourrez le rencontrer pour essayer de soulever le problème qui est le vôtre. – Donc non à la réduction du nombre des parlementaires ? – Ce n'est pas non, parce que de toute façon, c'est tellement la mode dans les… – Vous cédez à la mode, c'est ça ? – Oui, tout à fait, je continue à dire que c'est stupide, mais de toute façon, on n'est pas entendu dans ce pays. Vous avez également le commerce médiatique qui fait que dès qu'il faut se taper le parlementaire, c'est très facile, dès qu'il faut aller voir le Président de la République, c'est un peu plus compliqué. Bref, je trouve que c'est anecdotique. – Donc vous cédez là-dessus ? – C'est regrettable pour le citoyen, mais c'est anecdotique. Sur les trois mandats successifs, ça n'a rien à faire dans la Constitution, d'ailleurs je crois que ce n'est pas leur idée, parce que je me demande pourquoi le maire d'une ville de 5000 habitants ne pourrait pas faire quatre mandats si ses citoyens lui font confiance, mais le maire d'une ville de moins de 3500 pourrait le faire, parce qu'on n'en trouve plus, ce n'est pas très malin. Objectivement, ce n'est pas très malin, mais ce n'est pas fondamental. – L'introduction d'une dose de proportionnelle… – Là, c'est non, sur le non-cumul dans le temps ? – On n'a pas de religion là-dessus, on en débattra avec les parlementaires UDI. Nous, on souhaite une réforme à Bouddhiste et qu'elle ne s'arrête pas à ces deux anecdotes. Parce que ça, ce sont des… – Juste, ce n'est pas deux anecdotes, c'est deux sujets, c'est deux propositions du président de la République. – Permettez-moi les qualités. – Ce qui m'étonne, c'est que vous dites, je suis contre, mais après tout, si ça se fait, ça se fera. – D'abord parce que je pense que ça se fera par référendum, in fine, que je souhaite qu'il y ait un débat parlementaire qui aille au fond des choses et pas sur des anecdotes, et je répète, ce sont des anecdotes, parce que finalement, c'est très populaire, c'est même très populiste, mais ça ne change rien au travail du Parlement, rien. C'est bidon, pardon de le dire comme je le pense. En revanche, avoir une dose de proportionnel pour que les Français soient mieux représentés et que cette dose ne soit pas factice, c'est-à-dire en clair, il ne peut pas y avoir moins de 20% des députés élus à la proportionnelle. – Élus directement sur une liste nationale à la proportionnelle. – Oui, en dessous, il n'y a pas de proportionnelle, on fait semblant, donc autant ne pas le faire. Mais il y a des vrais sujets qui, eux, ne sont pas abordés. Quelle est la place de l'initiative parlementaire ? Aujourd'hui, il n'y a quasiment que le gouvernement qui légifère. La place de l'initiative parlementaire, vous élisez, mesdames et messieurs les députés, est-ce qu'ils servent à quelque chose ? Est-ce qu'ils peuvent proposer des lois ? – Malgré les réformes constitutionnelles et les réformes parlementaires faites sous le quinquennat de Sarkozy ? – Ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous savez par exemple qu'un groupe comme le nôtre aujourd'hui, qui compte plus de 30 députés, peut une fois par an, une journée par an, une, pas deux, oula, attention, deux, c'est dangereux l'initiative parlementaire, proposer des initiatives, ça veut dire trois propositions de loi par an. Il y a des tas de propositions de loi, et certaines que nous venons de faire adopter, qui seraient utiles, qui ne viendront jamais d'un gouvernement. Si on veut des parlementaires qui soient utiles, a fortiori quand ils ont un mandat unique, il faut leur donner plus de capacité d'initiative. Pourquoi aujourd'hui on limite le droit à commission d'enquête ? Vous avez le droit à faire une commission d'enquête sur ce que fait l'État, une fois par an, pas deux, attention c'est dangereux. Non mais de qui on se moque ? – Une fois par groupe, par groupe parlementaire. – Une fois par groupe, oui, ça fait, reconnaissez-le, pas grand-chose. – Non, non, pas grand-chose, mais ça fait un grand nombre dans nos commissions de parlementaire. – Vous savez ce qui se passe ? Chaque groupe parlementaire se pose la question, par exemple, il y a l'affaire Lactalis, alors est-ce qu'on va faire une commission ? Oui, mais si jamais il y a quelque chose de plus grave après, alors on ne le fait pas tout de suite. – Donc vous voulez davantage de droit pour les parlementaires, la question pour vous, ça n'est pas réduire le nombre des parlementaires, ni limiter leur réélection possible, c'est de leur donner plus de pouvoir. – Oui, alors pour deux raisons. D'abord parce que nous sommes une monarchie républicaine, dans laquelle finalement le président de la République a tous les pouvoirs et le Parlement, aucun. C'est le seul État occidental dans cette situation. Ça génère de l'inefficacité, parce qu'en réalité, ça bloque au bout d'un moment le pouvoir exécutif. Et la deuxième raison, c'est qu'on a voulu des parlementaires un mandat unique. Donnons-leur effectivement des responsabilités et arrêtons de faire semblant. Je vous prends un dernier exemple qui me paraît très nécessaire. Pourquoi est-ce que des grands organismes administratifs, je prends la direction générale de l'administration civile, il y en a des tas d'autres comme ça, pourquoi est-ce que ces organismes administratifs ne sont pas dirigés au moins sur les impulsions politiques par des parlementaires ? Théoriquement, ce sont les ministres qu'ils font. Simplement, en réalité, ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les parlementaires à donner des impulsions politiques dans des organismes publics qui aujourd'hui, en réalité, sont gérés uniquement par la technocratie ? – Je reviens sur la réforme de la Constitution. Il semble que la Corse fasse son entrée, si j'ose dire, dans la Constitution et que la protection du climat soit aussi l'objet d'une révision constitutionnelle et qu'elle soit inscrite dans la Constitution, sur ces deux points. – Sur le climat, je ne sais pas de quoi il s'agit puisqu'il n'y a pas de texte et j'attendrai le texte, je discuterai avec le Premier ministre. – Mais sur le principe, on avait déjà eu le principe de précaution dans la Constitution, la protection du climat, c'est une bonne idée ? – J'ai voté contre le principe de précaution dans la Constitution parce qu'en réalité, il ouvre une jurisprudence assez absurde qui empêche l'initiative et l'innovation et la prise de risque. Sur le reste, je ne vais pas répondre à un texte que je n'ai pas, pardon. En revanche, sur la Corse, ce qui a été dit par le Président de la République, qui sera, je crois, réaffirmé par le Premier ministre ce soir, j'y suis favorable, qu'on mentionne la Corse dans la Constitution dans l'article 72, pas dans un article spécifique, comme collectivité locale qui a, et je crois qu'il a eu des échanges avec les élus de Corse, j'en ai eu moi aussi, ça peut passer, aller au-delà, c'est-à-dire toutes les revendications nationalistes, indépendantistes, non, c'est d'ailleurs une bonne façon d'y mettre un terme. – Un mot sur la proportionnelle, vous revendiquez une vraie dose de proportionnelle, est-ce que la France sera demain l'Italie ? – Et alors voilà, les escroqueries habituelles de la Ve République. – Vous avez une question d'escroc, mais… – Je n'ai pas dit que vous étiez un escroc, n'exagérez pas M. Béthoud, je dis simplement que c'est l'escroquerie habituelle. Dès qu'on parle de proportionnelle, c'est ingouvernable. Est-ce que vous savez que tous les conseils municipaux sont gouvernés avec une élection à la proportionnelle ? Tous les conseils régionaux sont gouvernés avec une élection à la proportionnelle ? Est-ce qu'on a des problèmes en France ? – Est-ce que l'Italie est gouvernable ? – L'Italie, on parle de deux tiers de proportionnelle, d'accord ? En France, 20%. Ça n'empêche en rien d'avoir une majorité. En France, on a le culte de la monarchie. Alors dans ces cas-là, abolition à la République et décidons qu'on est lié un roi tous les cinq ans. – Il peut y avoir un scrutin majoritaire à deux tours qui n'est pas forcément monarchie. – Et qui est absolument antidémocratique. Avec 34% des voix, Emmanuel Macron a plus de 50% de l'Assemblée nationale et n'a besoin de discuter avec personne. C'est démocratique ? – En Italie, regardez bien, en Italie, il y a les deux tiers de la proportionnelle et ils ont du mal à gouverner parce que c'est trop. En France, il n'y a pas de proportionnelle du tout. Avec un tiers des voix, vous gouvernez tout seul. Est-ce que c'est logique ? Quand c'est Emmanuel Macron, quand c'est Nicolas Sarkozy, quand c'est François Hollande, tout le monde s'en plaint. Quand il s'agit de faire en sorte que des partis qui représentent quelque chose siègent au Parlement et du coup d'obliger l'exécutif à discuter avec le Parlement, c'est-à-dire avec la présence des Français, c'est mieux que les manifestations dans la rue. Pardon, je termine, parce que je sais bien que ce n'est pas excitant. – Si, si, c'est tout à fait excitant. Et d'ailleurs, je vais vous poser une question d'actualité là-dessus. Le scrutin majoritaire à deux tours obligea des alliances avant le premier tour ou entre le premier et le deuxième tour. Et d'ailleurs, on en a la démonstration en ce moment, puisque vous soutenez des candidats de La République en marche, en Guyane, en Haute-Garonne, ce que la proportionnelle n'aurait pas permis de faire éventuellement. Est-ce que c'est une manifestation du fait que vous êtes un des satellites de la majorité actuelle ? – Non, nous figurons toujours dans l'opposition, simplement quelle est la situation en Guyane. – Mais vous soutenez encore une fois des… – Quelle est la situation en Guyane, M. Béthoud ? Le candidat en face du candidat de La République en marche, c'est un candidat de la France insoumise. Est-ce que je suis plus près d'un candidat de La République en marche qu'un candidat de la France insoumise ? – Oui, et je pense que la Guyane n'a pas besoin d'un député inutile qui serait là pour faire le cinéma de Mélenchon et pas pour faire avancer la Guyane. Même chose en Haute-Garonne. Qui est le candidat en face du candidat de La République en marche ? C'est une candidat socialiste qui veut succéder à la présidente de région socialiste. Je ne suis pas là pour favoriser le retour des candidats hollandes. Et pardon, dans d'autres territoires, nous avons soutenu des candidats républicains parce qu'ils avaient des lignes politiques compatibles avec nous. – Vous n'allez pas interpréter mes réponses, je vous les donne, vous les écoutez, s'il vous plaît, vous les entendez. – Vous avez dit que vous ne feriez plus d'alliance avec Laurent Wauquiez, c'est ça ? – Vous allez entendre une réponse jusqu'à la fin. Il se trouve que nous avons soutenu les candidats républicains lorsqu'ils étaient compatibles avec nos idées et notamment certains juppéistes. Je ne vais quand même pas aller combattre des gens que je soutenais il y a six mois et qui disent la même chose que moi. Et que le parti Les Républicains et M. Wauquiez, et sa direction, est dans une dérive qui ne permet plus d'alliance nationale. J'ai dit que je continuerai à travailler avec des gens comme Christian Estrosi, avec Valérie Pécresse, avec Xavier Bertrand qui a quitté depuis Les Républicains. Il y a de plus en plus de gens qui quittent Les Républicains. Mais on ne nous enfermera pas, pardon de vous le dire, dans une petite boîte qui serait, vous êtes avec tous les Républicains ou contre tous les Républicains, il n'y aura plus d'accord de parti. – Moi je lis vos déclarations et vous dites que je ne serai plus d'alliance avec Les Républicains. – Et je vais même vous dire que par exemple, en Espagne, vous voulez de l'actualité ? En Espagne, il y a une élection législative partielle, nous sommes en train de débattre, de soutenir ou pas un candidat dans cette circonscription des Français à l'étranger. Et nous verrons bien, peut-être d'ailleurs serons-nous là aussi amenés à soutenir quelqu'un de plus proche de nous, quelqu'un de La République En Marche. – Donc pas d'alliance avec Les Républicains ? – De façon globale non, ce qui n'exclut pas le soutien à certains élus lorsque nous sommes compatibles. – Et bien voilà qui est clair. – Merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde. – Merci à vous. Sous-titrage ST' 501